La deuxième question, déterminer la force F. Donc F, la relation fondamentale de la dynamique, on a l'équilibre. On a F, plus P, plus P, c'est égal à 0. Donc on va projeter cette relation sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Ici on a l'axe des X, ici on a l'axe. Ici on a l'axe des X, ici on a l'axe des Y. On a ici F. On a la force F. Ici on a la tension T. Et ici on a 30 degrés. Donc si on fait comme ça. On a cette droite, elle est parallèle à cette droite. Ici une droite qui la traverse. Donc cet angle est égal à cet angle. Donc ce sont des angles alternes internes. Donc cet angle, on a ici Alpha qui est égal à 30. Donc on a ici le même angle. Donc ici on a 30 degrés. 30 degrés. Et ici on a le poids P. Le poids P. Donc la projection sur MX. Ici on a une masse M. La projection par rapport... Par rapport à MX. X. Ou non. Donc F. F. Plus la projection de P sur MX0. Plus 0. T. P sur MX0. C'est moins T. Moins T. Moins T sinistrante. C'est égal à 0. Et la projection sur l'axe MY. La projection sur MY. On a F. C'est à dire 0. 1. Moins P. Parce que P est de sens contraire que Y. Plus T. Plus T quoi ? Cosinus. 30. Égale à 0. Donc on a deux relations. On a F. Moins T. Sinistrante. Egale à 0. Et moins P. Plus T. Cosinus 30. Egale à 0. Donc. Ca nous donne F. Egale à T. Sinistrante. Et P. Egale à T. Cosinus 30. Cosinus 30. Donc on met 1 sur 2. Ca va donner. C'est égal à T. Donc T. Sinistrante. C'est égal à T. 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 30. Or P. Egale à Mg. Donc F. On a trouvé F. F. On a trouvé F. Egale à. 2. 0. 0. 11. 547. Newton. Voilà notre F. Pour la troisième question. Je vais. Diffuser cette partie. Dans le YouTube. Et je vais. Continuer avec la dernière partie. On se verra pendant quelques minutes.